Bon, les amis, on va découvrir une entrepreneuse qui veut vraiment révolutionner le jus de fruits au Bénin. Elle a beaucoup de projets pour le pays, donc on va la découvrir. On va découvrir ce qu'elle a proposé et puis en quoi est-ce que son produit est différent de ce qui se fait déjà sur le marché. Je vous prie d'accueillir Monelle. Monelle, comment vas-tu? Bonjour Jean-Yves, bonjour chers internautes, je vais très bien. Ok, bon, nous nous trouvons ensemble à Lomé, je suis venu participer à un salon, aussi, de l'entrepreneuriat en quelque sorte. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, ici vous avez Monelle Bouzangilaté, je suis gestionnaire d'entreprise et de formation. Je suis également psychologue de la vie sociale et professionnelle et aujourd'hui je dirige Tudou Agro-Pis, qui est spécialisée dans la transformation des fruits en jus et leur commercialisation également. Tudou Agro-Pis, tu as dit quoi? Tudou Agro-Pis? Tudou Agro-Pis. Agro-Pis, ok. Bon, il y a un peu un petit bruit derrière le générateur là, mais bon, c'est pas grave, je pense qu'on arrive à entendre ce qu'elle dit. Très bien. Et Tudou Agro-Pis, c'est quoi exactement? C'est quoi la particularité? Alors, à Tudou Agro-Pis, nous produisons du jus de fruits naturel. Naturel, tout ce qui est dedans est naturel. Tout ce qui est dedans est naturel. Je veux dire, par naturel, il n'y a pas d'ajout de conservateurs par exemple. Nos jus sont pasteurisés pour pouvoir tenir dans le temps. Donc, le minimum que ça peut faire, c'est un an. Un an. À température ambiante, même si vous ne mettez pas ces jus dans un réfrigérateur, ils vont tenir pendant un an. En gros, c'est quoi? Si je prends, que je ne mets même pas dans le réfrigérateur, ça tient quand même pendant un an? Là, par exemple, tu as la date d'expiration qui est le 9 octobre 2022. D'accord. Et je n'ai pas besoin de mettre ça dans le réfrigérateur? Pas du tout. Ok. Mais qu'est-ce qui a incité? Parce que je trouve que, bon, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui font les jus de fruits au Bénin. Qu'est-ce qui a incité ce projet? Pourquoi tu t'es lancé dedans? Alors, pourquoi est-ce que je me suis lancé dedans? Déjà, il faut dire que j'ai une formation de gestionnaire d'entreprise. D'accord. Il faut bien appliquer ce qu'on a appris, n'est-ce pas? Mais, au départ, je n'étais pas la responsable de cette unité de production. J'ai travaillé un temps après mes études universitaires. Dans la foulée, comme ça peut arriver, j'ai perdu mon emploi suite à un licenciement collectif. Donc, j'étais également enceinte dans la période... Ah bon? Oui, de trois mois. C'était même la période sensible où... Parfois, on ne peut pas être ça en grossesse. Mais ce n'est pas arrivé. Je vous remercie. Donc, après, je me suis dit, ça me fait alors un congé de maternité bien mérité. D'accord. Donc, après l'accouchement, l'enfant a grandi et tout. Maintenant, il faut se relancer dans la vie active. J'ai voulu me reconvertir dans le secteur de la gestion des ressources humaines. Et j'ai même commencé un stage en entreprise. Mais je me suis rendue compte que je n'étais plus à l'aise. D'accord? Oui. Je voulais bien me former sur le tas dans ce secteur. Mais je n'étais plus vraiment à l'aise. C'est là que j'ai commencé à réfléchir. Dans la même période, cette activité avait été démarrée par mon frère. Donc, lui m'a dit, mais pendant que tu réfléchis à comment tu vas faire pour la suite de ta vie professionnelle, pourquoi tu ne viens pas te joindre à moi? D'accord. Nous avons mené la réflexion. Mon mari aussi est toujours en réfléchissant. Je me suis dit, oui, là, c'est plutôt là où je dois me diriger. Donc, tout doucement, j'ai appris aux côtés de mon frère. Et aujourd'hui, je suis la responsable, la première responsable de cette unité de production. Et tout à l'heure, tu as demandé pourquoi les jus de fruits? Parce que sûrement, il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Et c'est même un domaine qui est très, très concurrencé. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, on a un problème de transformation de nos produits. Il y a encore beaucoup de pertes post-récolte. C'est ça. Nous avons nos producteurs à la fin de la récolte. Ils n'ont pas toujours de débouchés. Ils ne savent pas à qui vendre. Il y a quelques-uns qui ont la chance d'exporter leurs produits dans les pays sahéliens qui n'ont pas ce produit. Parce que je vous rappelle que l'ananas, qui est le premier élément que nous transformons chez Doudou Agrobise, l'ananas du Bénin, le pain de sucre, est très prisé dans la sous-région. Mais tous les agriculteurs n'ont pas la possibilité d'exporter leur production. Alors, nous réfléchissons. Nous disons que nous voulons contribuer au développement de cette nation. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les producteurs ? C'est, même si c'est une petite quantité que nous pouvons prendre dedans, transformer sur place, y apporter de la valeur, revendre, ça permet aux producteurs de trouver leur compte. Ils vont pouvoir vendre leurs produits, disons, pour eux. Les jeunes avec qui nous travaillons, ils tirent leur subsistance. En tout cas, tous ceux qui interviennent dans cette chaîne de production ont quelque chose. Et ça, ce n'est qu'une partie de nos rêves. Nous voulons vraiment, nous voyons grand. Et c'est en voyant grand qu'à côté des jus ordinaires qui se font déjà, par exemple le nectar de barba, beaucoup de gens le font. Le pur jus d'ananas, beaucoup de gens le font. Nous avons élaboré d'autres produits. Là, vous voyez le cocktail Gensiana, qui est composé du jus d'ananas, du jus de citron, et puis du gingembre. Et ce second produit, qui est le citrona, qui est composé du jus d'ananas aussi, du jus de citron, que nous avons aromatisé avec des feuilles de citronnette. On a élaboré ces deux produits-là pour faire un peu la différence. OK, d'ailleurs, je vais goûter là après pour voir un peu. D'accord. Je vais goûter en pleine caméra, en plein tournage, pour attester du goût des citronnettes. Voilà, tu nous donneras des tables en appréciation. OK. Donc, pour faire la différence, on a élaboré ces deux produits. Il y a un troisième qui n'est pas là actuellement. C'est le tonic, qui est une boisson de bissap, de curcuma et de gingembre. Donc, voilà un peu, nous voulons aller loin. D'accord. Mais aller loin, c'est quoi ? C'est quoi votre objectif ? Autre chose que je n'avais pas dit, c'est que nous voulions, au départ, produire du jus naturel pour les enfants. Parce qu'on a remarqué aussi que les enfants, bon, à l'école, ils ne sont plus vraiment sous le regard des parents. Donc, ils peuvent s'acheter n'importe quoi. Et tout ce qu'il leur est proposé aujourd'hui, c'est des sucreries. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. D'accord. Par contre, nos jus que nous voulions produire pour eux, ce sera des jus dans des sachets. OK. D'accord. Naturel, à un coût qui est accessible aux enfants. Mais on n'a pas voulu attendre d'avoir tout l'investissement, tout le matériel, l'équipement nécessaire avant de commencer. On a commencé par ceux-ci. Derrière le travail qui se fait, sûrement nous allons arriver à notre projet initial, à notre objectif initial. OK. Moi, aujourd'hui, si on veut vraiment changer les choses en Afrique, on ne peut plus compter ou espérer avoir de petites entreprises. À un moment donné, il faut qu'on construise des grands groupes. Ça grandit. Mais bien sûr, les grands groupes ont commencé petits. Donc, j'ai l'habitude de dire, il faut agir localement, mais penser globalement. Oui, c'est ça. Pensez grand. Aujourd'hui, combien de produits, combien de bouteilles vous arrivez à écouler ? Et quel est votre objectif, certainement, à terme d'ici 2, 5, 10 ans ? Alors, actuellement, nous produisons en moyenne 3 000 bouteilles, toutes saveurs confondues. Nous en avons 6, mais il y a 4 que je vous ai présentées. Là, c'est juste un échantillon. Ce n'est pas toutes les bouteilles qui sont là, bien sûr. Là, on se trouve à Lomé, mais voilà, elle a son usine à Cotonou. Ce serait une raison d'aller la voir à Cotonou, bien sûr. Ce serait avec plaisir. Donc 3 000, c'est par jour ou c'est par mois ? Non, ça, c'est par mois. D'accord. 3 000 bouteilles par mois. Par mois. Et nous espérons, si, avec l'équipement que nous voulons mettre en place, nous espérons atteindre au moins 5 à 6 000 bouteilles par mois. Par mois. D'accord. Et quand maintenant l'équipement des jus en sachet viendra aussi, sûrement la production va augmenter. C'est vrai qu'actuellement, il y a... L'autre difficulté, c'est aussi l'écoulement. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de jus sur le marché. Nous travaillons à ce que ces jus soient connus. Donc, c'est vraiment partout où les gens mangent qu'il y ait une bouteille de jus du doigt à côté. Donc, si vous êtes restaurant, si vous êtes hôtel, si vous êtes matki, cafétéria, gargote, vous pouvez vous faire livrer nos jus. Même les ménages, les organisateurs d'événements, les serviteurs, vous qui organisez des ateliers, des séminaires, des mariages, vous nous contactez, nous pouvons vous livrer nos jus. Même les particuliers, à la maison, nous faisons de la livraison directe. Si vous avez aussi une alimentation générale, une supérette, vous contactez-nous, nous allons vous livrer. Donc, c'est ce travail qu'on fait pour dénicher le nouveau marché qui va nous permettre d'élargir ou d'agrandir notre marché d'écoulement de ces jus. Ok, mais c'est génial, ça. C'est génial tout ça. Maintenant, une bouteille coûte combien pour ceux qui veulent l'avoir ? Pour ceux qui veulent l'avoir, vous avez le barba, l'ananas, qui sont à 250 francs, prix consommateur. Vous avez le cocktail Shinsiana qui est à 300 francs, prix consommateur. Vous avez ceci qui est à 250 francs, prix consommateur. Donc, voilà, ça c'est les unités de bouteille. Tu peux me dire encore, je n'ai même pas filmé la partie, là. Shinsiana, c'est combien ? 300 francs, 250 francs, 250 et ça aussi 250. Ça, c'était vendu à l'unité, mais nous vendons par pack de 6. D'accord, oui, vous ne vendez pas à l'unité. Non, c'est les revendeurs. Les revendeurs. Ah, ok, votre cible, ce sont les revendeurs aujourd'hui. Ce n'est pas les clients finaux, les... Oui, les deux, en fait. Les deux, d'accord. On est présent sur les deux. Ah, les prix que vous venez, que tu viens de dire, c'est que les... Ça, c'est le client final. D'accord. C'est vrai que, bon, il y a certains revendeurs, selon le marché, qui arrivent à vendre plus. D'accord. Alors, on ne leur tient pas rigueur, parce que chacun sait quel charge ils supportent. Voilà. Donc, pour les packs, ceci vous revient à 1500, ceci vous revient à 1500, 1800, et puis ceci... Le pack de 6. Voilà. Ok, d'accord. Écoute, c'est bien comme projet. Merci. Donc, aujourd'hui, je suppose, c'est quoi, tu es encore à l'étape des startups peut-être. Oui. Donc, est-ce que tu as des besoins de financement ? Il y a des grands types, là, qui sont en train de regarder. Oui, je serai très contente de recevoir des appels de ces grands types. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, que j'ai besoin d'équipements. Aujourd'hui, j'ai besoin, par exemple, de pasteurisateurs. D'accord. Qui va m'éviter de faire plusieurs cuissons à l'artisanal. D'accord. J'ai besoin des fourneaux à gaz, plus performants. J'ai besoin également de bouteilles de gaz. D'accord. De réaménager aussi mon espace d'unité de fabrication, de me rendre un peu plus moderne. Donc, pour ceux qui nous suivent, si vous êtes intéressés par tout ceci, entrez juste en contact avec Jean-Yves. Il sait où vous me trouvez. Oh, boy. Bon, envoyez un mail à contact.arobasinvestisseursafricains.com. Le but, c'est de trouver des entrepreneurs qui ont des projets porteurs sur lesquels on peut vraiment investir. Parce que, je vous dis encore, il nous faut des champions locaux. Donc, ce sont des gens avec des projets que nous allons essayer d'accompagner. Donc, tous ceux qui sont intéressés, amez-la contact.arobasinvestisseursafricains.com. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que notre présence à ce salon nous a encore réveillés. C'est ça. Nous a permis d'être encore plus confortés dans notre position d'industrialiser ce que nous faisons. Ça peut paraître un français trop intelligent, mais c'est juste pour dire, quand le produit, je prends l'ananas, quand ça sort du champ, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons le travailler pour le rendre plus agréable, mais en même temps lui donner plus de la valeur pour permettre à tous ceux qui interviennent sur la chaîne de tirer, ne serait-ce qu'un petit profit de cette activité? Ok. Je suppose que tu n'es pas la première à avoir pensé à ce projet. Il y a d'autres jus sur le marché béninois. Et de grands noms. Voilà. Du coup, comment tu comptes faire avec cette concurrence qui est présente? Quel est ton plan? Oui. Il faut dire que dans le domaine du commerce en général, chacun a sa cible. Et tous les concurrents ne sont pas forcément sur le même segment que moi. Donc, je joue vraiment sur là où je me trouve, le segment que j'ai identifié. Mais là, je me positionne et je travaille pour rester là. Je ne veux pas m'éparpiller. Je ne veux pas aller partout. Je ne veux pas disperser mes efforts. Ok. Est-ce que tu penses à l'exportation? Bien sûr. Je le veux bien. Je veux me renseigner ou m'informer encore plus sur les procédés d'exportation. Voilà. Pour les jus. La grande question que tout investisseur se pose, c'est qu'il investit dans ton projet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en retire? Combien? Bon, c'est difficile de chiffrer maintenant, j'avoue. Est-ce que tu ouvres ta société à un capital, à une participation ou bien c'est quoi? Tu veux un investissement sous forme de prêt? De quoi tu as besoin aujourd'hui? Pour l'instant, je veux dire que je vais sur un accompagnement sous forme de prêt. D'accord. Donc tu as peur d'ouvrir ton capital? Non, ce n'est pas le mot que j'en croise. Mais il faut aller étape par étape et voir comment ça évolue. Ok. Écoute, c'est un super projet. Moi, j'aime tout ce qui valorise la culture africaine. Merci. Et tout ce qui va avec est super. Je vais goûter le jus de baobab là. D'accord. Je vais voir s'il est bon en live. Bon, je vais goûter le jus de baobab. Punaise, ma tête quoi. C'est bon, oui, oui. A vous oublé la chaise? On va lui donner la chaise. Comme ça, on pourra boire. Pendant que tu bois ton jus. C'est bon le jus de baobab? Ah oui, mais je suis contente à vous. C'est bon, donc tu dis quoi? Tout ça, c'est naturel? Oui. Là, tu as de la faute de baobab, de l'eau et un peu de sucre. Parce que le baobab a un goût légèrement aigre. Ok. Mais on ajoute juste un peu de sucre pour atténuer. C'est tout ce que tu as dit. Je suppose que ça, c'est fait encore un peu manuellement. Oui, comme tu disais. Comme je le dis. Donc, il faut vraiment des machines pour automatiser tout ça, pour pouvoir augmenter la production et tout. Bon, les gars, vous avez compris. Monnel est très motivé. Elle se donne à fond pour son projet. Donc, tous ceux qui ont toujours pensé investir dans tout ce qui est agro-business, qui ne peuvent pas peut-être être sur place ici en Afrique et qui ont besoin de personnes sérieuses, parce que clairement, elle est sérieuse, et qui ont besoin d'accompagner des entrepreneurs sur place. Contactez-nous. Ou sinon, je mettrai même aussi les contacts de monnaie directement. Vous pouvez l'appeler directement et gérer avec elle. Et tu permets-tu que j'ajoute quelque chose ? Je peux vous rassurer, parce qu'il y aura de la transparence. Je prends note de tout ce que je fais, parce que ça me permet aussi de suivre l'activité, de savoir si c'est rentable, si je continue ou pas, ou s'il faut me réorienter autrement. Donc, pour la transparence et la bonne gestion, vous n'avez pas à vous en faire. Ne vous en faites pas. Comme d'habitude, j'ai fait la police avant. Donc, je sais un peu le niveau de transparence qu'elle peut avoir. Moi, j'aime bien porter ce genre d'entrepreneur. Je pense que c'est important, si nous voulons créer des champions locaux. Mais il faut que ça ait du sens. Son projet a du sens. C'est des jus de fruits pour les enfants, pour les parents, pour les grands, qui sont naturels, 100% bio. Qui sont faits en Afrique et pour l'Afrique. C'est pour ça que j'ai tenu quand même à l'interviewer, pour pouvoir discuter avec elle. Donc, voilà, contactez-la. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Donc, oui, et si vous êtes à Cotonou, que vous n'êtes même pas investisseur, c'est sûr, vous serez au moins des consommateurs de jus doudou. Alors, les contacts que vous aurez tout à l'heure vous permettront d'entrer en contact avec nous. Et nous pouvons vous livrer. Nous sommes à Calavie, mais on peut vous livrer à Cotonou, Porto Nouveau. Contactez-nous seulement. Si vous êtes consommateur direct, ou toute la cible que j'ai citée tout à l'heure, vous avez un restaurant, un maquillage, un hôtel, et vous voulez avoir nos jus dans vos réunions, contactez-nous. Nous nous ferons le plaisir de vous livrer. Merci Jean-Yves. Merci Monelle. Moi, je continue mon jus, ça a l'air très bon. Merci. On va voir si on passe par Cotonou, on achètera ça. Avec plaisir. Peut-être que tu pourras me livrer à Abidjan bientôt. Pourquoi pas. Je vais se réexporter. A bon. Bon, allez les gars, on se voit dans la prochaine vidéo. Et puis voilà, vous aurez tous les contacts de Monelle dans la description de la vidéo. A plus. Ciao.